7 tortues exotiques qui sont uniques au monde Numéro 7. La tortue à nez de cochon. Il existe actuellement plus de 300 espèces de tortues répertoriées sur Terre. Si nombre d'entre elles se différencient par leur taille ou leur carapace, la tortue à nez de cochon a elle, une caractéristique beaucoup plus originale. Comme son nom l'indique, tout se passe au niveau de son museau proéminent qui ressemble très fortement à un groin de cochon. Le nez de cet animal d'eau douce lui permet de repérer les petits crustacés dont elle se nourrit dans son environnement. Numéro 6. Tortue à carapace molle. La tortue géante à carapace molle de Cantor vit dans l'eau douce. Elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long et peser plus de 50 kg. C'est un prédateur embusqué, surtout carnivore, se nourrissant de crustacés, de mollusques et de poissons. Elle passe 95% de sa vie immobile et enterrée dans le sable ne laissant dépasser que les yeux et la bouche. Elle est considérée aujourd'hui en voie d'extinction, elle a été vue pour la dernière fois en 2003 au Cambodge. La tortue géante de Cantor est peu étudiée et souvent confondue avec Pelouéli Bibroni, une autre tortue géante asiatique à carapace molle. Numéro 5. Tortue jaune blotched de cartes. Est une moyenne à grandes tortues. Cette tortue se trouve principalement dans la sabine rivée qui délimite la frontière entre les états du Texas et de la Louisiane et qui est localisée au sud de la grande Ouachita rivée. Cette tortue se trouve aussi dans beaucoup de courants d'eau connectés à la sabine rivée. Elle est de taille moyenne, avec une peau dans les mêmes tons que la dossière avec des bandes jaunes et orangées. Elle se différencie par ses deux taches circulaires jaunes sur le sommet de la tête, derrière les yeux. Numéro 4. La tortue à grosse tête. On reconnaît cette espèce asiatique à son corps aplati, sa tête massive et sa longue queue. La tête est trop grosse pour se rétracter sous la carapace, et la tortue doit mordre pour se défendre. Les mâchoires crochues des gros sujets peuvent infliger de sérieuses blessures. Elle nage mal, mais peut fouiller et grimper sur les arbres couchés sur le sol sur les rochers à la recherche de nourriture ou pour se réchauffer au soleil. Numéro 3. La tortue alligator. La tortue alligator, est la plus grosse tortue d'eau douce de par son poids pouvant dépasser les 100 kg. Prédatrice à l'alimentation des plus variées et pourvue d'un bec tranchant, elle n'en reste pas moins menacée. Contrairement aux carapaces lisses des tortues connues, la tortue alligator possède de larges écailles carénées, en relief, dans la lignée de trois arêtes dorsales. C'est d'ailleurs cet aspect de dinosaure au dos dentelé qui lui a valu ce nom de tortue alligator. Camouflé au fond de l'eau, il attend qu'un poisson pêche pour refermer à une vitesse incroyable son bec sur sa proie. Numéro 2. La tortue à long cou. La tortue à long cou, également appelée tortue serpentine, possède une carapace large et plate, de teinte marron ou noir sur la partie supérieure, au plastron jaunâtre ou crème. La tête, petite et au museau court, est prolongée par un cou dont la longueur peut atteindre celle de la carapace. Cette morphologie t'empêche l'animal de rétracter sa tête sous sa carapace. La tortue ne peut que la replier pour tenter d'éviter un danger, mais elle est en mesure d'émettre une substance nauséabonde par l'intermédiaire de ses glandes à muscles, qui est destinée à éloigner le prédateur potentiel. Numéro 1. Tortue géante des Galapagos. La tortue géante des Galapagos est l'une des plus imposantes tortues existantes sur la planète. La forme de la carapace et son coloris varient en fonction du milieu qu'offre l'île qui héberge l'espèce. Sur les grandes îles montagneuses et humides, elle acquiert une forme de dôme, et sur les îles moins arrosées, elle est plutôt en forme de sel, évasée ou surélevée au niveau du cou, et retournée à l'arrière. La tortue géante des Galapagos est endémique de neuf îles de l'archipel du même nom. Leur présence très ancienne sur ces terres qui n'ont jamais été rattachées au continent sud-américain, reste un mystère pour les scientifiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501